IHP Media, la chaîne qui vous signifie. 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 Pour te dire qu'il y a encore des espoirs pour tout ce qui vit. Il y a encore des espoirs pour tout ce qui vit. Ta vie ne dépend pas ni de ton père, ni de ta mère, ni de ta famille. Mais ta vie dépend de Dieu. Vous savez, dans la vie, on peut changer tout. On peut changer la famille, on peut changer des amis, on peut changer l'argent, on peut changer même les habits. Mais on ne peut pas changer la destinée. Vous savez, la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est le dernier arrêt de la vie d'une personne. La destinée, c'est le dernier arrêt de la vie d'une personne. Je suis venu uniquement pour te dire ceci. Ta destinée est entre la main de l'Éternel. Je te dis, ta destinée est entre la main de l'Éternel. Ta destinée n'est pas entre la main de tes parents. Ta destinée n'est pas entre la main de ton mari. Ta destinée n'est pas entre la main de ta femme. Mais ta destinée est entre la main de l'Éternel. La destinée, c'est la force d'une personne. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 31, verset 15. Psaume 31, verset 15. Notre frère David, il dit ceci. Il dit, Elohim, ma destinée est entre ta main. Je vais te dire quelque chose. Nous sommes vers la fin de l'année. Tu es en train de te poser des questions. Comment je vais vivre? Dieu, tu m'avais promis que tu vas m'honorer. Tu m'avais promis que j'aurai les enfants. Tu m'avais promis que j'aurai les mariages. Je te dis, ne te décourage pas. Parce que ta destinée dépend de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot de ton mariage. C'est Dieu qui a le dernier mot de ton travail. Écoutez, la destinée, c'est quoi? Autrement, je peux te dire, destinée est à l'arrêt, à la soukha, à la vie, à l'amour. Je peux vous donner un exemple simple. Tu as mis en train de se faire. Tu as mis en train de se faire. Tout le monde sabe si tu as mis en train de se faire. Mais tu es toujours un exemple qui s'en a écrit en train de perdre. Tu es toujours en part de la victoire. Tu es toujours en part de la victoire, tu es toujours un petit tout qui est limité. Mais tu es toujours en part de la victoire, mais la destinée est limitée. Mais nous sommes vers la victoire. Mais notre destinée, c'est la limitée. Écoutez, de quitter la victoire jusqu'à la limitée, on peut rencontrer des embouteillages. Des embouteillages, ce sont ce qu'on appelle le combat de la destinée. Un vrai destinée va vers le combat. Ce n'est pas ça. Et qu'on m'appelle, Je voulais te dire quelque chose. Je vais te fortifier pour te dire que ta destinée est entre la main de l'éternel. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est capable de bloquer ta destinée. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est capable de bloquer ta destinée. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est capable de bloquer ta destinée. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est capable de bloquer ta destinée. Là où ton père a échoué, toi tu n'y vas pas échoué. Là où ta mère a échoué, toi tu n'y vas pas échoué. Là où tout le monde peut échoué, toi tu n'y vas pas échoué. Parce que tu a la destinée meilleure. Je prophétise et tant qu'un prophète, Averti par l'alliance Que la faveur de Dieu marche avec toi Que la grâce te rend gracieuse Que la faveur te favorise Que l'onction te want Que la grâce marche avec toi Je ne suis pas venu prêcher Mais je suis venu déclarer Parce que la Bible déclarera Que la mort et la vie sont au plou de l'âme Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne Qu'il est en train de voir tout est flou Tu vois ta destinée est flou Ton mariage est flou Au talin à gauche, il y a les athées Au talin à droite, il y a les athées Au talin à gauche, il y a les athées Au talin à ciment à droite Oh, je vais te dire ceci Vous savez dans la vie So qui batou bakangi à l'Iboso N'y a m'a fondre la gana ciment So qui batou bakangi à ciment N'y a m'a fondre la gana gauche So qui batou bakangi à gauche N'y a m'a fondre la gana droite So qui batangelo à l'Iboso Bakangelo à ciment Bakangelo à l'Iboso N'y a m'a comme un corbe Aya comme un bimisayot Dans la commission de la pepe Bakanga à l'Ibolo à l'Ibolo à l'Ibolo à l'Ibolo Mou t'okotika la kokanga destine na yo Aza ke Eza la mou boti na yo Eza la mouasi ton moubal na yo Je parle tantke profete Mou t'oumokote abotama na mouasi Aza na doua y a kouarete destine na yo De mil vende yo kanga y Pou na mou t'oumios azo yo ka voice ou yo Tika de mil vende Eza la ane ya stabilite Oko silisa de mil vende en boite De mil vende a kokka takte So kiyo o temonye moune nan zambete Nam mo kanyo shosali Na sakoli li kolona yo De mil vende aya Eko pe sa yo eshekite De mil vende aya Eko le lisayote De mil vende aya Eko tanisou manisouté So kou lelaki na deux mil vende aya Je t'ai dit kaka na deux mil vende aya Lissous oyo ti va temonye la favelle So kiyo lelaki na deux mil vende aya Yabaki kaka na deux mil vende aya Dizambe akosalobo lam Je déclare à ma qualité d'un prophète Ketak destine Preez kriye Lopi na yue ganga Lopi na yue zala heureuse Yozoyoka odio ouyo So kouzala kina malade Malade yo mingan nabalé mani So kito ben gakadjam Mena yabaki so jova rafa Parce que c'est un dieu Qui guérit toutes sortes de maladies Nébi pour moi malade no t'es Ezala sida Ezala cancer Ezala myome Ezala appendicide Toutes sortes de maladies Nana po sa yue ba malade no t'es Mais je vais te présenter Celui qui est capable De guérit ta maladie On l'appelle Tjova rafa C'est un dieu Qui guérit toutes sortes de maladies Laisse que mon dieu T'amène Vers ta destine Destine l'ibala Eko kisama Destine l'ibala Eko kisama Destine l'ibala Eko kisama Je suis en train de parler Là où ton père avait échoué Toi tu ne vas pas échouer Là où ta mère avait échoué Toi tu ne vas pas échouer Que la faveur de dieu Marche avec toi Que la grâce Te rend grâssée J'aimerais te dire quelque chose Ta vie Depends de Dieu David a dit dans le Pissom Chapitre Pissom chapitre 31 Verset 15 Il a dit Ma destinée Et entre Ta mère J'aimerais te dire quelque chose Ne te dérange pas A ta bandouki Bah sangani A tabaye Ebeli Bah bi bakoyen Mil na gauche Dumi na droite Mais yo Okozala Jamais Attends Yo Bako simbaote Pourquoi bako simbaote Parce que ta destinée Est entre la mère De Elohim Ta destinée Est entre la mère De Dieu Ta destinée Est entre la mère De l'éternel Quand je parle à toi Je parle de la destinée Sache-le bien Même ton mariage Est entre la mère De l'éternel Même tes enfants là Tes enfants Depends de l'éternel Mou tout moukote A bout ta man A moi si A l'autorité De bloquer ta vie Mou tout moukote A bout ta man A moi si A l'autorité De bloquer ton mariage Je déclarer tant qu'un prophète Que Dieu t'amène Vers ta destinée Je déclarer Que Dieu t'amène Vers ta destinée Là où tout le monde Peut échouer Toi tu me vas péchouer Là où tout le monde Peut bloquer Toi tu ne t'iras pas bloquer Que mon Dieu T'amène Vers ta destinée Et que mon Dieu Te donne Ce que ton coeur Désire Que Dieu Amène Les amis De la destinée Vers toi Je n'entendais pas A une personne Vous savez Il y a des amis De la destinée Il y a Il y a un mari De la destinée Il y a aussi Une femme De la destinée Toi tu es en train De m'écouter Écoute-moi bien Que mon Dieu Te donne Un mari De la destinée Que mon Dieu Te donne La femme De la destinée Que mon Dieu Te donne Un ami De la destinée Batou Nyon Soba Kouya Pembe Nayo Eza La bato Bako Mémila Es Sengho Batou Soba Kouya Pembe Nayo Eza La bato Bako Se Loup Boulam Batou Nyon Soba J'aime David David Dans la maison De Saoul Dieu a donné David Un ami De la destinée Qui s'appelait Jonathan Il était L'ami De la destinée Pour la destinée David Tu es en train De vivre Dans le travail Que Dieu Te donne Des amis De la destinée Pas des amis Qui va te choquer Pas des amis Qui vont te trahir Mais que mon Dieu Te donne Des amis De la destinée C'est qui peut Te donner La paix Que mon Dieu Te donne Un mari De la destinée Un mari Qui peut Te donner La paix Car la Bible Declare Celui qui Trouve une femme Trouve le bonheur Écoute-moi Que mon Dieu Te donne La femme De la destinée Que mon Dieu Te bénisse Que mon Dieu Te garde Que mon Dieu Te protège C'est bien moi Votre humble serviteur Le prophète Félim Goudia Autrement dit Le voyant De cette époque Je suis là pour vous Si vous avez l'envie Qu'on puisse prier ensemble Appelle-nous Plus 243 Plus 243 89 57 86 252 Plus 243 89 57 86 252 Je suis le prophète Félim Goudia Je dirige une grande communauté Ensemble Ensemble La maison De Bréby A C 1 B Et situé Dans la commune De Nguirengil Aveni Moussamba Numéro 26 Que mon Dieu Te bénisse Et que mon Dieu T'amène Vers ta destinée Ciao IHP Média La chaîne Qui vous émifie Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance